bonne existence pour la rediff il n'y a pas de trigger spécifique globalement ça va être tout ce qui est certaines relations tout ce qui est de type rupture de ce qui est léger conflit et de Justin qui est en train de sombrer encore une fois mais la routine j'ai envie de vous dire on n'est plus assez après normalement donc là on va sur le chapitre fraternité donc ce diapo c'est Clément et celui là c'est Justin il me semble qu'il n'y a que eux deux parce qu'au pire il y aurait eu Léo mais je crois que c'est trop tôt oui après il n'a qu'à écouter les gens et arrêter de se sacrifier aussi s'il était un peu plus docile il ne serait pas dans un tel état c'est beau de rêver j'ai eu le rêve que Benjamin comprenne un peu plus ce qu'il est et comment agir spontanément que Jean ne soit pas que réfléchie que Nicolas prenne confiance et que Justin arrête de faire le kamikaze mais bon il ne faut pas trop leur en demander beau rêver à Smithen allez va pour les deux mon jumeau qui me redemande ça me touche on n'a jamais été aussi proche ça fait plaisir ça fait plaisir que je sois devenue un monstre t'en es pas un t'as protégé la femme que t'aime t'as libéré un humain de la torture t'es en train de soigner quelqu'un un être vivant t'es sur le point d'être débarrassé de beaucoup de souffrance et de tourment grâce à toi le fait qu'un autre n'existe plus n'enlèvera pas ça ça reste horrible et tu resteras toujours mon frère et je voudrais toujours en satellite du groupe j'ai plus rien à voir avec vous si au contraire tu n'as jamais été aussi proche je dirais comment ça j'ai bafoué un des principaux principes le groupe existe pour protéger la ville pour maintenir soudé un super groupe d'amis pour se défendre soutenir s'entraider propager lutter contre les monstres du genre humain j'en suis devenue un c'est un accident en soi juste un reprends toi à la fin c'était lui le monstre j'ai même pas tout ce qu'il a pu lui faire si ça se trouve toi non plus et le peu qu'on sait pour moi ça suffit pour savoir qu'il représentait le mal un des pleureux obus celui qui ne flanche jamais une roue de secours celui qui réussit toujours à prendre le maximum du recul et à trouver une solution quand on se plante j'appelle le satellite quand tu restes indépendant et que tu as tes propres méthodes tes visions sur certaines choses mais tu es très proche ils le savent ils te connaissent et ils t'acceptent comme t'es je te dis pas d'aller leur avouer peut-être plus tard mais dans l'idée tu restes l'un des nôtres on sait rien une personne qui respire plus à cause de moi personne horrible qui se comportait en démon qui faisait du mal et aimait ça ça sauvait cristal tu crois que j'arriverais à trouver comment me racheter et à réussir à avoir le droit d'être heureux juste il lui prit les épaules ça t'a changé c'est un événement qui te marquera toujours mais regarde toi tu te rends malade et tu te remets en question tu te juges j'étais conscient de ton acte donc oui tu as le droit d'être heureux t'es pas comme lui pas pire mais mieux car toi tu es conscient de tes axes de leurs conséquences et tu agis en fonction Justin baissa les yeux et réfléchit il se bandit la lèvre supérieure signe de soulagement douleur et de compréhension je le note releva le regard humide vers son frère tu as sacrifié ton temps ton énergie pour prendre soin d'elle tu as défendu coûte que coûte tu as sacrifié ton estime de toi pour ta connaissance pour ta conscience ta réaction et tes pensées prouvent que tu es une bonne personne ça me rassure même si je n'en ai pas douté car ça me prouve que tu évolues bien regarde toi tu n'as jamais été aussi soucieux je sais que les choses ne reviendront jamais comme avant mais je resterai avec toi et je te protégerai des autres et toi même surtout tu souviens des coups que j'avais donnés à ma sortie quand tu avais pris ma place après mon coma ouais le coup le plus fort c'était pour t'être fait du mal pas pour avoir pris mon identité pas pour avoir essayé de détruire mon groupe ou avoir fait du mal à mes amis pas pour avoir embrassé mon ex pour toi je souhaite juste que tu retournes ton côté heureux sûr de toi efficace capable de tout affronter il faut du temps pour que je se prie un coup il trébucha de surprise comme d'habitude ça passait déjà assez de temps à te morfondre le squel le releva bien face à lui les yeux au même niveau connectés et Justin bon sang réagit t'es allé les mains pour une fille que tu aimes et alors maintenant tu dois tu entends tu dois te ressaisir finir de la soigner en heureuse rester vigilant que personne d'autre ne s'en prenne à elle la combler être efficace et être là pour le groupe accepter le bonheur qu'elle t'apportera tu le mérites que tu le veuilles ou non agrandis et mûris maintenant sache que même les adultes ont le droit d'être heureux tous ne tue pas mais pour devenir l'un d'eux tu fais tous des erreurs on se rend compte et comprendre et avancer en gardant tout ça en tête et donc je dois avancer déjà ça ne voudra pas dire que tu n'as pas de coeur et qu'au contraire il est très grand comment ça tu vas réussir à te relever rapidement de cette lourde épreuve pour pouvoir aider comme il faut tes proches claquer ça inspirer un grand coup ferme les yeux et expire bon je suis opérationnelle comment elle se sent mieux que jamais elle va dormir ensemble même sans problème le matin quand elle se réveille elle regarde et sourit avant de se blottir contre moi elle va croire que je veux son bien et que je la protégerai c'est si très star à faire alors en voyant un regard complice et malicieux doucement tout de même comme si tu n'avais pas déjà maté à peine de remettre d'un traumatisme deux secondes ça fait précisément deux secondes je te signale elle aussi doit se remettre et qui te dit que ça ne l'aidera pas que reprendre le contrôle de son corps sa sexualité ses envies des caresses du plaisir ça ne fera pas avancer et je toi ça t'aide Amy est un vrai ange on a les mêmes vitesses de progression on se découvre et explore l'autre en parfaite synchronisation même si je suis heureux que tu te développes et prennes ton pied évite de lâcher des détails tu restes mon petit frère à mes yeux merci plus d'un être innocent à mes yeux ok ce qui est bien avec les jumeaux c'est que les rôles peuvent parfois s'inverser sans problème n'est-ce pas pour notre plus grand bien pris dans ses bras le remercie sincèrement se détendit et s'est raconté sois gentil accepte le bonheur à nouveau j'ai jamais vraiment fait au final tu sais il avait toujours une forme de retenue vis-à-vis de lui canaliser rester aux aguets rester fort au personnel il hésita protéger efficacement je n'ai jamais voulu ça et entre nous même si ça a pu témoigner de son efficacité je préfère avoir des emmerdes qu'un frangin dépressif compris est-ce les imprévus me toucher que je puisse atteindre ta hauteur ça l'égoïste bref pas t'y arriveras jamais trop puissant mais bien sûr hé petit je l'aime Clément tenta de cacher son émotion fallait lui dire à elle je pense qu'elle l'attend je t'en ai dit oui de la tête retrouvant enfin sourire un peu étouffé encore mais présent il se tourna à une sortie en entendant pas autant que moi après ils sont beaucoup trop mignons c'est vraiment les frangins beaucoup trop mignons plus les deux bruts les deux bad boys qui osent enfin se parler honnêtement ça fait tellement plaisir mais le pire le pire mini tu sais pas tu n'as pas encore lu le début du chapitre enfin du tome 4 c'est que quand on sait tout sur les deux c'est encore pire c'est encore plus fort et encore plus déroutant je trouve après il est vrai que là c'est déjà assez bon vas-y fais la rager tu as bien raison bon là on va partir sur découverte ça va être Léo sur cette diapo et Leila sur celle-là si je ne me trompe pas de chapitre et dans un des chapitres que j'avais ellipsé il y avait des tensions aussi entre eux une forme de distance mais du coup vous ne savez pas les détails parce que vous n'avez pas pris la version complète je ne suis pas désolée c'est de votre photo Léo ranger la chambre c'était quelque chose il le détendait il le détendait ça lui permettait d'avoir un environnement plus clair organisé comme ses pensées qu'il ne déplaçait en même temps que ses gestes cet effet ne se produisait que dans celle-là ces trois dernières années il s'était mis à apprécier retrouver les affaires que Leila laissait traîner quand elle retournait chez elle leur relation bien que d'extérieur très soudé et développé restait malgré tout assez banquale il venait à se disputer au moins une fois les deux semaines de manière importante une autre à se voir très peu maximum trois fois par mois il s'entendait vraiment bien qu'avec beaucoup de distance il s'y était accommodé quelque chose de Leila malgré tout il n'avait fait que de parler il n'avait fait que oui que de parler de se séparer il n'y avait jamais vraiment pensé c'était plus une phrase pour faire réagir l'autre lui signaler quand il s'allait un peu trop loin il faisait chacun s'était déjà demandé pourquoi il restait avec l'autre plusieurs fois et sincèrement se voir le quitter ne traversait pas l'esprit il y avait une sorte de distance dans leur proximité ils étaient sincères s'aimaient il y avait toujours eu une barrière quelque chose entre eux c'était peut-être la même chose qu'ils les maintenaient ensemble si ça se trouve mais aucun n'avait vraiment cherché c'était bien dans ce groupe ils n'étaient pas amis des centres de confinants qui se débrouillaient souvent qui étaient assez actifs pour avoir une bonne intimité même si cette dernière avait beaucoup diminué pendant plusieurs mois le traumatisme de Leila les avait rapprochés car le côté protecteur de Léo l'avait étonnant ça était ressorti et qu'elle avait cherché un repère pour se stabiliser c'est ce qu'il était le plus à ses yeux un repère plus qu'un ami parfois ou même qu'un petit ami il savait qu'il était toujours là toujours même s'il avait causé plus ou moins volontairement un plupart de ses états de colère et de peine avec les multiples disputes il avait toujours été là pour la consoler couvée presse presse qui est réparé ramasser la tienne attends ok j'ai raté qu'est-ce qu'il veut ramasser ta chambre ça peut se faire le mets pas trop au défi ça faisait parce que six mois qu'il ne s'était pas disputé et ça en le réalisant que Léo se dit que ce n'était pas bon signe ça signifie que plus aucun ne se concentrait sur le couple il y avait une distance d'un sauré mais santé mentalement cette fois il posait sur le lit et il réfléchit la pensée qui lui fit le plus peur c'est qu'il le remarquait que maintenant ce qui lui fit le plus mal c'est qu'il ne l'avait toujours pas vu et il n'agissait pas et ce qui le perturbait le plus c'était qu'il acceptait l'idée oui bah en soi tu peux lui demander il peut aller te faire ta chambre il n'y a pas de soucis ça le détend c'est comme les deux là ils sont tout le temps détendus quand ils font des trucs comme ça je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu chelou mais surtout s'ils le font sur d'autres enfin jean il n'aime que son propre espace mais les autres il aime surtout faire l'espace des autres genre il kiffe que la personne s'assoie sur son lit et que lui il range la chambre de la personne en même temps qu'il parle c'est son kiffe c'est pratique mais étrange il m'en dit le bas gauche de la lèvre fermant les yeux et se frottait le visage souffla brouillamment il leva la tête au plafond il allait se finir comme ça comme si rien ne s'était pensé les sentiments étaient partis sans même le prévenir il avait fait si peu attention à eux il les croyait éternels à qui il allait perdre trois années de sa vie comme ça pourquoi ne l'avait pas envie de se battre pourquoi pas cette fois la lassitude valait lentement la pièce de regard et se refusent certains souvenirs avec elle il l'avait embrassée où il s'était caressé où il s'était disputé réconcilié où il s'était battu pour jouer il sourit à ce moment mais ne sentit rien de fort son oeil finit par remarquer un carnet elle a le prendre et l'ouvrir c'était elle mais il y vit son ombre plusieurs fois il regarda en diagonale ces moments sont magiques uniques formidables je n'aurais jamais pu faire de telles choses seule ce groupe m'a ouverte fait découvrir plein d'émotions et de possibilités le haut est formidable très attentif et attentionné et de mon écoute il m'aide énormément je m'amuse avec eux chaque instant est vraiment génial et cependant je crois que tout ça n'est pas pour moi tout cet amour je ne sais pas quoi en faire et parfois j'ai peur qu'il ne soit qu'un automatisme une politesse ou une habitude qu'on est sûre qu'il m'aime vraiment toujours est-ce qu'il le sait lui-même est-ce qu'on a envie de le savoir je ne veux pas rester si aputantivement mais cette relation a beaucoup compté pour moi je me battrai c'est sûrement juste une rechute on en a eu beaucoup peut-être trop en y réfléchissant il faudrait que je lui parle qu'on arrange ça comme on l'a toujours fait c'est la distance de trop le vide qu'on a laissé instaurer mais je l'aime j'aime comme il est avec moi comment je peux être avec lui comment on est ensemble ok j'avoue le troisième point je ne l'aime pas et on resta sûr cette phrase au fond elle n'aimait pas comment ils étaient ensemble à cause des disputes des distances des deux d'autres choses ou plus et pourquoi il avait toujours ce même sentiment enfin depuis quand surtout j'adore tout ce qu'on vit même les situations de crise car elles me font grandir car elles me prouvent qu'ils sont là car je vis des choses folles car c'est puissant même les douleurs même les pertes tout tout ce qui définit nos aventures cependant j'ai beau tout relire me repasser ces souvenirs en tête c'est génial oui j'aimais ça mais avant c'est pas que je me lasse on ne peut pas c'est plutôt que j'ai changé mais pas dans le même sens que depuis la fin des elfes je m'en sens m'éloigner de plus en plus de tout ça petit à petit même dès le haut j'en ai peur je veux pas qu'il soit tenté de prendre la distance avec ses amis donc j'en prends avec lui pour son bien pour notre bien je préfère qu'on reste sur une bonne note et qu'on arrive à repartir comme avant à me concentrer sur mes cours j'ai une nouvelle amie je le laisse s'éloigner volontairement de moi il n'aimera pas l'idée s'il s'en rende compte je le sais mais ce sera sûrement trop tard je dois nous préserver mais ça se fera séparément si ça continue il a entendu sa porte d'entrée s'ouvrir et se refermer et c'était elle il devait venir le voir passer un après-monde amoureux de base c'est ce qu'il s'était dit sauf qu'elle avait changé d'avis et lui si sauf qu'elle venait dans l'optique de tenter de sauver les choses et que lui allait l'accueillir pour s'expliquer et arrêter après avoir lu ça ses doutes et pensées c'était confirmé il était trop d'accord avec elle pour changer d'avis l'entraille elle vit le carnet compris ce qu'il avait en tête elle avait beau être venue pour sauver leur couple car elle avait repensé à tout ça et préférait tenter encore une fois et l'accepter elle se préparait à tout ce qu'il allait lui dire et était prête à accepter car même s'il voulait rester avec lui l'idée de rompre la soulager j'avoue quand j'avais écrit ça j'étais en mode quoi ? mais pas les deux depuis le début ils y seront déjà de base c'était le seul couple quand Jenny a accueilli la meute qui était déjà formée et tout ça faisait très très bizarre là on va aller voir un spécialiste en matière notre cher et tendre Benjamin qui est l'incarnation de la galère ce diapo c'est soit Jade soit Camille encore une fois normalement l'intonation de la voix suffit à les différencier entre elle toute timide et renfronnée et elle toute vénère qui caisse des bouches normalement ça s'entend et ça part sur ah oui ah oui et dans un des chapitres que j'avais ellipsé on avait quelques prémices là-dessus mais du coup je vous renvoie sur les versions intégrales merci d'être venu plus tôt pour m'aider c'est sympa je crois qu'au début il n'y a que Camille de toute façon il me semble ça a l'air en tout cas bon pire on se débrouillera on n'avait pas rangé tout ton importe et tout préparé seul certes ton frère est en cours mais les autres n'ont pas vraiment d'excuses en soi ce sont les invités qui n'ont rien à faire à part venir et apporter 2-3 trucs même on est entre potes à pas faire telle ou telle manière enfin c'est mon point de vue en tout cas si tu non je fais pas ça parce que t'es enceinte juste parce qu'on est amis potes au moins non mais ça ne me gêne pas j'ai pas de derrière pensée ni rien alors si cela ne dérange pas notre ami il faudrait reprendre car les premiers ont dit qu'ils arrivaient dans 30 minutes alors qu'il reste tout à préparer comme quoi on a tout fait non il s'est mis en face d'elle et compta sur ses doigts devant son ami il reste à cuire les fougasses à éplucher les coupes et disposer les pommes pour la tarte à bouger les lits pour ceux qui doivent rester puisque mettre des sacs de couchage et ça va être assez long vu que t'as invité beaucoup de gens il faut aussi te détendre 6 trucs au moins je suis calme là je te connais depuis que peu mais je suis sûre que tu étais plus zen avant de savoir ce que tu avais en toi disons le frère t'aime même s'il l'apprend il ne changera pas vis-à-vis de toi et t'aidera t'en fais pas il n'y a pas c'est à toi de le faire bon on commence par quoi au fait si tu arrives essaye de m'appasier je te laisse la soirée bon commençons la tarte ne parlez pas pendant l'épluchage ni le coupage en cas qu'elle s'était coupée mais attendu qu'ils aient fini pour nettoyer et couvrir sa plaie il voulait voir si elle le faisait seule et également pour ne pas lui donner le sentiment d'être surprotégée quand il avait l'impression qu'au final c'est ce qu'elle craignait le plus dans la révélation de son secret venir par l'organisation des chambres en fait Benjamin il arrive à comprendre les filles que quand c'est vraiment écrit dans l'intégralité de leur corps et qu'il a peur de se faire taper si la fille elle est trop calme et douce il ne va pas pliger s'il sait qu'elle peut lui mettre un pain il va faire attention qui vient déjà quel amnésique j'ai invité 5 amis qui sont encore avec moi il y aura mon frère et Lucas mais ils ne resteraient pas toute la soirée Lou mais je ne sais pas si il restera avec moi ou son copain et oui c'est pour ça que Clément m'a demandé de la survie il ne lui fait pas confiance si mais il ne connait pas tes potes enfin tes autres amis et c'est qu'elle a parfois du mal à comprendre les sous-entendus ou véritable intention des gens surtout à cause de certaines incompréhensions de la langue tu vois aussi qu'elle aime bien se dire que les gens ne sont pas agressifs de base je pense qu'elle cherche à se rassurer comme ça et elle est avec un de ton groupe et continue de croire tout ça il y a toutes les histoires qu'il y a eu la monde secondaire a gagné beaucoup de membres d'un coup la plupart des nouveaux étaient à la base dans des groupes ennemis c'était eux qui ont combatté un grand égo fier, agressif, violent serre, dangereux cruel certains sont mauvais oui mais rien n'empêche ils changent ils ne cherchent pas à modifier les gens ils sont comme ils sont mais parfois on tente de faire ressortir les bons côtés car on en a tous au fond tous des bons et des mauvais après c'est à toi de choisir lesquels tu préfères parfois ce n'est pas ceux qu'on préfère mais ceux dont on a besoin alors faut-il être sûr de ce qu'on a besoin bon ils arrivent je les entends je vais ouvrir pour avoir récupéré tout le monde et bien entamer la soirée Benjamin proposa à certains d'aller faire un tour dans le quartier fiter des lumières de la ville et de la lune prendre l'air et fuir un peu se trop alcoolisé embarqua donc Camille Lou deux amis de Camille un garçon et une fille avec lui oui j'ai confondu il y aura pas Jade du coup mais je crois que ça va juste l'évoquer et ce chapitre est inspiré d'une soirée que j'avais faite et réelle et on s'était vraiment sauvés faire un tour parce que les gens ils puaient ils avaient trop bu fumé c'était nul puis t'en as qui étaient un peu qui avaient pas un alcool fun disons-nous et on voulait pas d'ennuis on voulait juste se détendre et pas faire des trucs bizarres bon alors j'ai essayé de vérifier qui il y a va falloir que je pointe parce qu'il y a Amy et ici ça sera loup on va improviser on va y arriver ça fait du bien de prendre l'air un bruit d'odeur problème quand on a un petit appart et des amis qui aiment trop boire bon les deux autres qui parlent je pointe dans le vide et ils sont pas importants c'est juste pour me dire jamais compris l'intérêt moi j'aime bien ma petite dose là ils ont quand même abusé tant qu'il ne me casse rien dans la vraie vie lui avait pété plein de trucs ça l'avait enchanté d'ailleurs Lucas repasse dans une heure je rentrerai avec lui il revient avec mon frère elle a quié ça Benjamin tu pourras rester avec moi tu vas aller parler elle fait un oui timide de la tête il vit de l'angoisse due à l'anticipation et ça me reste du coup du roux prendre de l'avance et à la mettre son bras sur son épaule ça va bien se passer d'accord il a pour toi si besoin tu te sentiras plus légère de lui en parler tu fais le bon choix tu sais ça va commencer à se voir autant étonner de s'affronter la chose il faudra une personne en plus de soutien il sera là pour toi aussi merci elle sentit sanglotter et mis sa tête contre son torse pour être sûr que les autres ne la voient pas c'est que pour elle il va mieux lancer une rumeur de rapprochement que de faiblesse surtout que la première avait un front de vérité il l'entoura de ses bras un instant heureux de la sensation que ça lui procurait même si le moment fut bref elle récupéra rapidement ses esprits et son sérieux mettra ça sur le compte des hormones t'inquiète rigola il lui frotta le dos pour la rebooster et lui rattrapa les autres elle sentit plus sereine bien qu'avec une note prononcée de tension quant à des blagues de la charrie il réussit à faire ensemble que la discussion à venir ne l'entend pas trop l'esprit à leur tour ils retournent vers les autres pratiquement endormis et étalés un peu partout d'ailleurs pour anecdote il y en avait un qui s'était amusé à lancer de manière au pif son caleçon parce qu'il était un petit peu torché et manquait cruellement de pudeur dirons-nous après moi j'ai pas vu mais apparemment c'était marrant j'aurais pu voir mais j'ai fait genre la pudique c'est des choses qui arrivent tu vois ils les sécouer et porter dans leur lit et se mirent dans une autre pièce pour parler et finir la soirée on en avait retrouvé trois à moitié ivre-moire dans une baignoire aussi ça n'avait aucun sens on les laisse sans surveiller en cinq minutes on revient il y en avait deux qui étaient menottés qui retrouvaient plus les clés on sait pas d'où ils sortaient j'ai rien compris la soirée personnellement je cherchais juste la nourriture comme d'habitude et Gaëtan arrivèrent pendant un gros fou rire et tentèrent de reprendre la discussion en cours Jamin glissait à Lucas il devait lui emprunter son ami il lui fit comprendre qu'il n'y avait pas de soucis qu'ils allaient aller dans la cuisine seule pièce vide de personne écoute la nourriture c'est un peu genre l'offrande à moi-même d'ailleurs Pierre c'est une soirée où tu m'avais pris la tête avec une de tes blagues tu te souviens laquelle c'est les nains là dans la mine c'était cette soirée là genre là où on dit que Benjamin que Gaëtan et Lucas arrivent pendant un fou rire c'était cette scène on était en cercle par terre dans une des chambres et ils nous faisaient cette blague j'allais l'éclater la fameuse blague sera révélée en privé aux plus méritants j'ai même pris Camille par la main même si elle n'aimait pas ce genre de choses elle l'acceptait avec plaisir pour le coup car la pression revenait embarqua Gaëtan qui fut surpris Gaëtan que j'ai mis à perpète voilà c'est Gaëtan Benjamin Camille oh qu'est-ce qu'il se passe un truc à te dire quelque chose que ta soeur a besoin de te dire vous êtes ensemble non mais promets-moi que tu ne vas pas t'énerver dis-moi je suis oui enceinte il y a un moment de silence et un visage visigé de la part de son frère pardon il n'y avait pas deux mois mais ne regarde pas comme ça Benjamin c'est pas le réflexe que tu dois avoir dans ces cas-là il avait beau tenter de le calmer il le voyait s'énerver ce qui l'étonna le croyant calme et posé il est de l'autre c'est ça de celui qui t'a lâché Benjamin commençait à se stresser voyant Camille se cacher derrière lui ne comprenant ne comprenant pas la soudaine rage de Gaëtan qui commençait à se diriger contre elle il était persuadé qu'il allait même choquer prendre soin d'elle c'est pas vrai je vais le détruire toi va vraiment falloir qu'on parle sérieusement Benjamin lui lançait un sale regard et se préparait à embarquer Camille avec lui donc Benjamin il ne gère pas les filles mais il voit un mec qui n'agit pas comme il souhaite il la quina la logique pas de sens non il n'a pas d'instinct de survie il n'a pas de logique il n'a pas de traducteur de filles c'est juste il voit un truc qui ressemble à un problème dans le doute il prend la meuf il l'embarque alors qu'il en a déjà une chez lui et qu'il a toujours pas pigé que les deux ne pouvaient pas saquer mais c'est pas chamin il ne faut pas trop en demander au bichon enfin sur ces notes légèrement plus légères que la dernière session je vais vous laisser et j'espère que ça vous a plu donc là on a Benjamin qui se met dans les galères dignes de Benjamin pendant que son frère fait exactement la même chose donc des dragues de problèmes de grandes amours et les ruptures c'était un sacré programme pour la rediffusion j'espère que ça vous plaît toujours il manque beaucoup de choses à Ben la liste serait un peu longue et je vous dis à très vite et je vous dis